Bismillah wa alhamdulillah wa sallallahu alayhi wa sallam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mani taba arida Amma Abadou, aujourd'hui le 14 du mois de Rajab de l'année 1441 après la hijara de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Nous nous réunissons ici dans cette mosquée, Musbar Rahma, la ville d'Evry Pour la 7ème assise ou la 8ème assise de notre série concernant les caractéristiques principales Les gens de la Sunna et du groupe, Ahl Sunna wa al-Jama'a Pour étudier aujourd'hui cette 7ème caractéristique Qui est la position des gens de la Sunna et du groupe en ce qui concerne al-ulama, les savants Et qui sont al-ulama Sachez, rahammoukoumullah, qu'Allah vous fasse miséricorde Parce que la science fait partie des plus grands biens que Allah tabarak wa ta'ala accorde à son serviteur Et elle fait partie, l'étude de cette dernière fait partie des meilleurs des oeuvres par lesquelles le serviteur se rapproche d'Allah tabarak wa ta'ala Et comme cela, Allah azzawajal dit dans le sens approximatif de ces paroles Dans la surat numéro 35, le verset numéro 26 Surat numéro 35 qui est surat Fatir, le créateur Ou Allah azzawajal dit dans le sens approximatif de ces paroles Certes ceux qui craint Allah le mieux Ou exclusivement ce sont les savants Ceux à qui il a été donné la science Comme cela, Allah tabarak wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ces paroles dans le surat al-mujadila Ou al-mujadila dans le verset numéro 11 Où il dit subhanahu wa ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites Comme cela, il dit dans le sens approximatif de ces paroles dans le surat al-mujadila Le salat numéro 3, le verset numéro 18 Allah atteste et aussi les anges et les doués de science Qu'il n'y a point de divinité à part lui Qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part lui Comme cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens approximatif de ces paroles Certes les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham Ils n'ont pas laissé d'argent en héritage Ils ont certes laissé en héritage la science Celui qui a pris cet héritage, cette science aura certes pris une grande chose Une grande part Comme cela, il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens approximatif de ces paroles Celui à qui Allah veut du bien Il lui donne la compréhension dans la religion Nous voyons par ces textes du Coran et de la Sunna La place élevée qu'occupent les savons, les doués de science Eux à qui Allah a voulu du bien Il leur a accordé de prendre cette grande part La part de l'héritage Qui a été laissé par les prophètes et les messagers La science dans la religion La science qui évolue ici bien sûr dans ces textes là C'est la science dans la religion Ce n'est pas n'importe quelle science, n'importe quel savoir C'est le savoir de la religion d'Allah En premier lieu, il nous convient de savoir qui sont les savants Puisque nous parlons des savants Il faut revenir vers les savants Nous prenons la science des savants Mais qui sont-ils ? Comment peux-tu reconnaître qui fait partie des savants et qui n'en fait pas partie ? Pour cela, bien sûr, les ulama, les savants Ont éclairci ces points et ont laissé pour nous des facteurs et des repères Afin de reconnaître qui sont les savants De ceux qui n'en font pas partie Nous retrouvons cette parole de l'Imam al-Shatibi Rahimahullah wa ta'ala dans son livre Al-Yatissam Qui est un livre très connu et très important En ce qui concerne La connaissance de la Sunna Et la différence entre Cette dernière et Al-Bid'a L'innovation Dans son livre, Al-Yatissam Il dit dans le sens approximatif de ces paroles Il dit que le savant Le savant Al-Alim Si les savants n'ont pas attesté de lui Que ce dernier est un savant Et bien il reste sur La base Al-Hasl En ce qui concerne son jugement C'est-à-dire L'absence de science Jusqu'à ce que Autre que lui parmi les gens de science Atteste que lui Qu'il fasse partie Des savants Et que ce dernier sache En lui-même Ce qui a été attesté à propos de lui C'est-à-dire qu'il fait partie des savants Sinon S'il n'a pas su cela S'il n'a pas été attesté de lui Qu'il fait partie des savants Et bien il sera Il restera sur la certitude Que Il ne fait pas partie des savants Sur la certitude de l'absence de science Ou Alors il restera sur le doute De cela Qu'il fasse partie des savants ou non Dans le sens approximatif Des paroles de l'imam Ash-Shatibi C'est-à-dire que cet imam Rahimahullah Nous a donné des repères Une règle Très claire Qui nous permet de reconnaître Qui sont les savants De ceux qui n'en sont pas Une règle qui est très claire Il nous dit que Celui Qui sera estimé Jugé comme étant un savant C'est celui Que les autres savants Auront Jugé de lui Qu'il en fait partie Qu'il fait partie d'eux Qu'il fait partie des gens de science Des savants Et jusqu'à ce qu'il sache Que les savants Jugent de lui Telle et telle chose C'est-à-dire qu'il ne doit pas Penser Qu'il fait partie des savants C'est-à-dire qu'il n'a pas entendu Les savants dire de lui Qu'il faisait partie des gens de science Des savants Ici on remarque Dans cette explication Dans cette règle Que nous donne l'imam Des points très importants Le fait Premièrement La base de sa parole Qui est le fait que La manière que nous avons De reconnaître les savants C'est que les savants Ont jugé de eux déjà Qu'il faisait partie des savants Et ceci De père en fils Ou de génération en génération Comme on dit C'est-à-dire que les savants Qui jugent d'un tel Qu'il fait partie des savants Et bien Ces savants-là On a jugé Auparavant de eux Qu'ils font Qu'ils font partie des savants Et ainsi de suite Ceci jusqu'à Remonter Aux premiers savants De notre communauté Qui sont As-Sahaba Radwanallahi Alayhim Adjma'im Un autre point Que nous remarquons ici Dans cette Explication Dans cette règle Donnée par l'imam As-Sharatibi Rahmahullah Le fait que ce sont Les savants Qui jugent Qu'un tel Ou un tel Fait partie Des savants Ce ne sont pas Les ignorants Ce ne sont pas Les gens de la masse Ce ne sont pas N'importe qui Qui va s'avancer A dire Un tel est un savant Et un tel Et un tel N'est pas un savant C'est un point Qui est très important Qui au jour d'aujourd'hui Est très peu respecté Et Tout le monde Savant A donné un jugement Sur tel et telle personne En disant Un tel est un savant Un tel est un grand savant Un tel est Le plus savant Des gens De la terre Un tel ne fait pas partie Des savants Ceci est aussi une parole Que nous entendons beaucoup Et la parole La personne qui aura dit Cette parole là Il se sera certes avancé Lorsqu'il ne fait pas partie Des gens de science Sur ce Sur une chose Sur laquelle il n'a Aucune science Car Une règle Qui est très importante De connaître Est que Adamul ilmi Laysa ilman Bil adam C'est à dire Le fait que tu n'as pas Une science sur quelque chose Ceci n'est pas une science En soi même C'est à dire que tu n'as pas La science Tu n'as pas Le savoir Tu n'as pas La certitude Qu'un tel Est un savant Cela ne veut pas dire Que telle personne N'en est pas un Le fait que Tu ne saches pas Il n'a pas été rapporté Tu n'as pas entendu Elle veut la main Les savants dire De un tel Qu'il fait partie des savants Ceci ne veut pas dire Nécessairement Que cette personne Ne fait pas partie des savants Simplement Il faudra que tu cherches Il faudra que tu demandes Il faudra que Tu t'enquérisses Auprès des gens de science Est-ce que telle personne Est un savant Ou non Chose sur laquelle Beaucoup de gens s'avancent Sans science En particulier De nos jours Donc je vous invite A être encore une fois Minutieux Lorsque vous parlez Des gens de science A savoir Si un tel Fait partie des savants Ou non Ne t'avance pas A dire Telle personne Ne fait pas partie des savants Ou telle personne Est un savant Sans avoir été précédé Sans avoir été précédé Par qui ? Par le ulama Par les savants Non par les étudiants En science Tel étudiant en science A étudier chez telle personne Il me dit que c'est un savant Non Ce sont les ulama Si on te dit Qu'un tel Si un étudiant en science Te rapporte D'un tel Qu'il fait partie De ulama Il doit te rapporter La parole D'un alim D'un savant Comme lui Qui aura attesté De sa science Comme nous l'avons vu ici Dans cette règle Qui nous est donnée Par cet imam El imam Shatibi Rahimahullah Ta'ala Ici Un point très important A savoir Et à bien comprendre Une autre chose Il nous convient De connaître Et de savoir Qui sont Les ulama Ceux qui éduquent Les gens Comme il a été rapporté D'Ibn Abbas Radiyallahu anhumah Dans son explication Dans son tafsir Dans son exégèse Du verset Où il dit que Ceux qui éduquent Les gens Sur Les Fondements De la science Avant Ses ramifications Ou sur Ceux Qui est Plus Simple Dans la science Les Comme il a été rapporté En arabe Sirarul ilm Qabla kibarihi C'est à dire Les Choses Les plus Simples Ce qui est voulu ici Ce sont les choses Les plus faciles C'est à dire Qu'il ne commence pas Par des Affaires Rabbani Le savant Rabbani C'est celui Qui éduquera Donc Les gens Qui sont En face De lui Sur les choses Qui sont A la portée De la personne Qui est en face De lui Et non En rentrant Sur des affaires Qui sont Des affaires Difficiles A comprendre Et ce Savant Rabbani Celui De qui Il convient De prendre La science Et celui Qui Comme Le dit Certains Parmi El ulama Comme par exemple Badruddin Ibn Jama'a A répertorié Tous ces comportements Là Il dit dans le sens Approximatif De ces paroles Sache Sache que tout ce qui a été Évoqué En ce qui concerne Les La science Et les bénéfices Tirés de la science Et les vertus De la science Et des savants Ceci a été évoqué En ce qui concerne Les savants Les savants Les savants Qui œuvrent Selon La science Qu'ils ont reçu Ceux qui craignent Allah Tabaraka wa ta'ala Et ceux qui Désirent Par cette science Qu'ils auront appris Le visage D'Allah Tabaraka wa ta'ala Et le fait De se rapprocher De lui Dans Son Jardin des délices Et Ces vertus Qui ont été Rapportées A propos De la science De l'étude De la science Et des savants Ne concernent En rien Ceux qui ont Demandé la science Avec une mauvaise Intention Et Qui ont voulu Par cela Par leur étude De la science Et le fait De devenir Des savants Entre guillemets Qui auront voulu Des biens De ce bas monde Parmi Un haut rang Des biens matériels Comme cela Le fait D'avoir Beaucoup De suiveurs Et D'élèves Et ici Ibn Janna'a Nous a Résumé Les principales Et les plus importantes Caractéristiques Qui Différencient Les savants Arabbaniyoun Comme on l'a expliqué Ceux qui éduquent Les gens De Des savants Qui sont Appelés savants Car Ils ont Acquéris une science Mais qui ne sont pas Des savants de bien Qui sont des mauvais Savants Ces derniers Qui ne seront pas Caractérisés Caractérisés Par ces caractéristiques Qui ont été évoqués Par Ibn Jammah Ici Lorsqu'il a Caractérisé Les savants Arabbaniyoun Les savants de bien Ceux qu'il convient De qui il convient De prendre la science Qui sont La crainte Révérentielle En Allah Tabaraka wa ta'ala Le fait Le fait de vouloir Par cette science Qui sera apprise Et qui sera enseignée Le visage D'Allah Tabaraka wa ta'ala Et le fait d'oeuvrer Selon cette science Qui sera apprise Ces trois caractéristiques Qui sont les caractéristiques Principales des savants Arabbaniyoun Ceux de qui nous parlons Aujourd'hui Dans ce cours Sachez qu'Allah Vous fasse miséricorde Que La position Des gens De l'innovation Sur laquelle Ils se retrouvent tous Et ils se rencontrent Et ils se mettent d'accord Est Le fait que Dans leur ensemble Ils critiquent Et ils Rabaisse Parfois Ils médisent Et calomnient Les savants De la sunna Et ils Oeuvrent A éloigner Les gens De ces derniers Et ils Oeuvrent A les faire tomber Aux yeux Des gens De la masse Des musulmans Même si Dans cela Ils se Concurrencent C'est à dire Qu'ils ne sont pas Égaux Dans cela C'est à dire Que certains Parmi eux Les gens De l'innovation Oeuvreront A cela Plus Que d'autres Et seront Plus assidus Dans cela Que d'autres Comme nous allons Le voir Dans le cours Et certaines sectes Égarées Seront Pires Que d'autres Dans cela Mais c'est une chose Sur laquelle Ils se retrouvent Et ils S'accordent Comme Le dit L'imam Tahaoui Dans son livre Aqidat Ahl Sunna Dans le sens approximatif De ces paroles Qui est un recueil Un épître Qui a été rédigé Par cet imam Tahaoui Concernant Les fondements Des gens De la sunna Où il dit Dans le sens Approximatif De ces paroles Et les savants Parmi nos prédécesseurs Ceux Qui sont venus Avant nous Puis ceux Qui les ont suivis Parmi Et Tavirin Les gens du bien Et du Afar C'est à dire Ceux qui ont suivi Les traces Des compagnons Ceux qui ont suivi La sunna Du prophète Sallam Et les traces Des compagnons Les gens De science Et de réflexion Ces derniers Ne doivent être Évoqués Que En bien Et par des belles Paroles Et celui Qui les rappellera En mal Par des mauvaises paroles Celui-là Ne sera pas Sur la bonne voie Sur le bon chemin Dans le sens approximatif De ces paroles Ici La caractéristique principale Et les fondements Des gens de la sunna Et il a rentré Cette caractéristique Ou ce fondement Parmi les fondements Des gens De la sunna Comme cela Qui a été expliqué Comme un titre Un en-tête Des gens de la sunna Critique Les gens du Asar Les gens du Asar C'est une parole Qui est générale Qui désigne les gens De la sunna Et du groupe Et les ulama Lorsqu'ils expliquent Cette parole Et ils la rapportent Ils l'utilisent Pour illustrer Ce que nous étudions Aujourd'hui C'est-à-dire La place des savants Et la manière Qu'ont les gens De l'innovation De se comporter Par rapport aux savants Donc Cette parole Ici Ce qui est voulu Par l'imam Abu Hakim Ce sont Les savants C'est-à-dire Que parmi les Les signes Des gens De l'innovation Le fait Qu'ils critiquent Les savants De la sunna Le terme Waqia On l'explique Ou on le traduit Par critique Mais c'est quelque chose Qui englobe Beaucoup de choses Toute forme de critique Plus ou moins grave Et ça rejoint Ce que nous avons dit Précédemment Le fait que les gens De l'innovation Ils se sont tous Accordés Sur le fait De critiquer Et de faire fuir Les gens Des savants De la sunna Même si Certaines sectes Sont plus assidues Et plus actives Dans cela Que d'autres Donc le terme Waqia Ici Qu'on a traduit Vraiment très Approximativement Par critique Qui est un terme Qui désigne Beaucoup De En fait Qui désigne Qui désigne Toute forme de critique Ceci Est pour toi Une manière Que tu as De différencier Les gens De la sunna Des gens De l'innovation Comme L'ensemble De ces caractéristiques Que nous avons étudié Durant cette série Et la parole De certaines personnes Qui disent Qu'on ne te reconnait pas Selon Les gens Avec qui tu es Selon Les gens Que tu critiques Où les gens A propos Desquels Tu fais L'éloge Cette parole Est une parole Erronée Et elle va À l'encontre De certains Ahadiths Rapportés du Prophète Mohamed Sallallahu Aleyhi wa sallam Comme cela De certains Athar Qui sont rapportés Des compagnons Du prophète Mohamed Sallallahu Aleyhi wa sallam Et de nos Peux prédécesseurs Comme nous l'avons vu Précédemment Comme dans Le cours D'il y a Deux semaines Sur la science De la critique Et de l'éloge Comme nous l'avons vu Comme dans cette parole Du prophète Sallallahu Aleyhi wa sallam Où il dit Dans le sens approximatif De ces paroles L'homme est sur la religion De son ami intime Qu'il regarde L'un d'entre vous Qui il prend Pour ami intime Comme cela La parole D'Ibn Masoud Radiyallahu Anhu Où il dit L'homme est sur la religion De son ami intime Comme cela Beaucoup de Récits rapportés De nos Peux prédécesseurs Comme nous l'avons Évoqué précédemment Ces paroles Où certains Comme l'Imam Ahmad Ils disent Celui qui parle Celui qui critique Hamad Ibn Salama Et bien celui-là Posez-vous des questions Sur Son islam C'est-à-dire que Est-ce que Cette personne-là Fait partie Des gens de l'islam Car c'est un grand imam Un des grands imams De la sunna Hamad Ibn Salama Donc la personne Qui parlera Sur ce grand imam Des gens de la sunna Qui a défendu la sunna Qui a fait Des réfutations De l'innovation Et bien Comment une personne Un musulman Sunni Pourrait-il Critiquer Et un imam Comme cette personne Hamad Ibn Salama Et autre que lui Hamad Ibn Zayyid L'imam Ahmed Etc Parmi les grands imams De la sunna Celui qui critiquera Ces imams-là Et bien On doutera De sa voie De son manhaj Et comme cela La personne qui fera L'éloge Des gens de l'innovation Par inversement Les ulamas Les savants Ont jugé que Ceux Qui font Les éloges Sur les gens De l'innovation Et bien cela On les jugera Selon Les gens De qui Ils font Leurs éloges C'est à dire Qu'une personne Qui fait l'éloge Des grands innovateurs Comme par exemple Comme on l'a cité De notre époque Hassan al-Banna Sayyid Qutb Etc Etc Comme Ali al-Halabi Et tout son Tout ça Jama'a Comme cela Aboul Hassan al-Ma'ribi Comme cela Fa'alih al-Harbi Comme cela Un tel et un tel Et un tel Et un tel Et etc Etc Toutes ces personnes Qui citeront ces gens-là Et qui feront leurs éloges A partir de là Tu auras le droit Et la légitimité De douter De la voix Du menhaj De cette personne Et comme cela Une personne Qui critiquera Les savants De la sunna Connus et reconnus Comme étant des savants De la sunna Que les savants De la sunna Ont Ont élogiés Depuis De nombreuses années Et bien Celui-ci Tu pourras douter De sa voix Et De ses intentions Et ce n'est pas Juste De dire que On ne juge pas Une personne Selon Ses fréquentations Et selon Les gens Qu'il critique Et selon Les gens Qu'il élogie Ici Il nous convient Aussi De détailler La Position Exacte Et authentique Des gens De la sunna En ce qui concerne El Rulama Nous avons vu Ici Qui sont Les savants Puis nous avons vu Qui sont les savants De qui nous prenons La science Et qui sont les savants Qui sont estimés Comme les savants Des gens de la sunna Et nous convient Ici de Détailler La position Des gens de la sunna En ce qui concerne Les savants Parmi ces choses Qui sont Qui font partie De leurs droits Et de nos devoirs Envers eux Le fait que A partir du moment Où Tu as su Qu'un tel et un tel Fait partie Des savants De la sunna Qu'il fait partie Des savants Comme on l'a vu Déjà Qui sont les savants Donc à partir Du moment Tu as su Que telle personne Fait partie Des savants Puis tu as su Que cette personne Fait partie Des gens De la sunna Et bien Il te convient De leur poser Des questions De leur demander Les avis religieux En particulier Au moment Où Descendent Sur la communauté Ce qu'on appelle Les navazils C'est à dire Des affaires Des grandes affaires Qui touchent Une grande partie De la communauté Ou l'ensemble De la communauté Ce qu'on appelle Les navazils Ce sont ces Grandes affaires Des affaires Importantes Comme cela La parole D'Allah Tabaraka wa ta'ala Qui a été évoquée Dans deux versets De son livre Tabaraka wa ta'ala Dans surat Les abeilles Dans surat Al-Anbiya Si je ne me trompe pas Fas'alou Ahl al-dhikr In kuntum La ta'alamun Demandez Aux gens de science Si vous ne savez pas Ahl al-dhikr Les gens de science Les gens du rappel Ici Un point très important En ce qui concerne Le fait de demander L'avis religieux Et de revenir Aux gens de science Cette chose Qui est un ordre D'Allah Tabaraka wa ta'ala Dans son livre Dans deux versets Donc c'est à dire Qu'il l'a répété A deux reprises Dans son livre Subhanahu wa ta'ala Le fait de demander Aux gens du rappel Si vous ne savez pas Une règle très importante Et cette règle là Elle va nous emmener Sur Un autre sujet Qui est un sujet D'importance capitale En particulier Pour les jeunes D'aujourd'hui Qui est Le fait de connaître Les degrés Des savants Une règle Qui est très importante Le fait que Ce n'est pas N'importe quel Savant Qui est Questionné Sur n'importe quelle affaire Les affaires Les affaires qui sont Al-Nawazil Al-Ammah C'est à dire Les grandes affaires Les affaires importantes Les grandes affaires Qui touchent L'ensemble de la communauté La question Qui est en rapport Avec ces Nawazil Ne sera pas posée A n'importe quelle personne N'importe quelle personne Parmi Les savants Plutôt On reviendra Vers les grands savants Ceux qu'on appelle Kibar Al-Ulama Ceux Qu'on appelle Ceux qui ont atteint Le rang de L'effort De compréhension L'effort d'interprétation Cette règle là Nous la tirons De la parole D'Allah Dans le sens approximatif De ces paroles Dans Surat Nisa Surat Numéro 4 Le verset Numéro Le verset Numéro 83 Où Il dit Entre parenthèses Ce verset Nous avons déjà fait Par le passé Et encore Une autre parenthèse Dans cette parenthèse Le cours d'aujourd'hui Nous l'avons Détaillé Au fil des années Depuis Plus De sept ans Maintenant Tous les étés Quand Je venais en France Pendant l'été Avec des appels téléphoniques Nous l'avons détaillé Et illustré Et appliqué Par des appels téléphoniques Que nous avons fait Depuis Plus de sept ans Maintenant Avec les gens De science De Beaucoup de pays Dans Plusieurs mosquées De L'île de France Depuis Donc Toutes ces années Et L'explication L'exégèse De ce verset En particulier Nous l'avons Déjà Fait Nous l'avons Détaillé Dans plusieurs introductions De ces appels Que nous avons fait Et un de nos savants Qui est notre chère Adil Skiyid Al-Misri Hafezahou Allah Ta'ala Nous l'a expliqué Et nous a fait Son exégèse Il y a quelques années Si vous voulez Revenir vers ce cours Qui est un cours Très intéressant Très important Vous le trouverez Sur le site Les frères l'ont mis Sur le site Ahlidzikr Et donc Le reste de la parenthèse Donc là on ferme La parenthèse Qui est à l'intérieur De la parenthèse Et on revient Sur la première parenthèse Qui est Que ce verset là Il est très important Et Beaucoup De nos frères Malheureusement Ne Lui prêtent pas L'attention Qui lui est due Dans beaucoup d'affaires Comme par exemple Certaines affaires Que nous vivons Aujourd'hui Dans Ce que nous Dans le L'actualité D'aujourd'hui Que ce soit L'actualité Qui est en relation Avec des choses De la vie Mondaine De la vie Dissibah De cette vie Mondaine Ou de notre vie Religieuse Donc comprenez bien Ce verset Si vous voulez plus D'explications Revenez au cours De notre chère Adel Il dit Subhanahu wa ta'ala Dans le sens Approximatif De ces paroles Quand leur parvient Une nouvelle Rassurante Ou alarmante Il la diffuse S'il la rapportait Aux messagers Et aux détenteurs Du commandement Parmi eux Ceux d'entre eux Qui cherchent A être éclairés Auraient appris La vérité De la bouche Du prophète Et des détenteurs Du commandement Je répète ce verset Le verset 43 Surat Nisa Surat numéro 4 Quand leur parvient Une nouvelle Rassurante Ou alarmante Allah a dit Dans le verset Min al-amni Aux al-kha'uf Al-am Une nouvelle Rassurante Aux al-kha'uf Une nouvelle Al-kha'uf Il la diffuse Il la propage S'il la rapportait Aux messagers Et aux détenteurs Du commandement Parmi eux Et aux détenteurs Du commandement Parmi eux Ceux d'entre eux Qui cherchent A être éclairés Auraient appris La vérité De la bouche Du prophète Et des détenteurs Du commandement Les détenteurs Du commandement Ici ce sont Les commandants Les gouverneurs Et les savants Les gouverneurs Et les savants Comme l'ont expliqué Les gens de science Les gens Les savants De l'exégèse Du cor'an Qui ont expliqué Que Oulul Amr Dans le cor'an Ce sont les savants Et les gouverneurs Et unis Si c'était la grâce D'Allah sur vous Et sa miséricorde Vous aurez suivi Le diable A part quelques-uns On aura l'occasion De revenir sur ce verset En expliquant Ce dernier Et En se penchant Un peu plus Sur lui On se contentera ici De D'expliquer cette règle Qui est une règle Importante Dans notre Menhaj Le fait que D'après ce verset Tu ne reviendras Pas vers N'importe qui Lorsqu'il te viendrait Une nouvelle Alarmante Autorassurante C'est ce qu'on appelle ici C'est à dire Les affaires Qui sont Des affaires importantes Qui descendent Sur la communauté Tu ne reviendras pas Vers n'importe qui Parmi les étudiants En sciences Ou parmi le ulama Mais tu reviendras Vers Ceux qui ont atteint Ceux qui ont atteint Ceux qui ont atteint Ceux qui ont atteint C'est à dire Des efforts d'interprétation Et ceci Nous amène Comme je vous l'ai dit A parler D'un point très important Un sujet très important La différence Qu'il y a Entre les savants Eux-mêmes Et ça va nous amener Aussi vers un autre sujet Qui est la différence Qui est Quelque chose Qui est compris Dans ce sujet Qui est la différence Entre les étudiants En sciences Les savants Ne sont pas tous Sur Le même niveau Ils ne sont pas tous Au même niveau Pardon Vous avez Les grands savants Qui barrent le ulama Vous avez Les savants Ceux qui sont jugés Par autre que Comme nous l'avons vu Au début du cours Comme étant des savants Vous avez Ceux qui sont en dessous De eux Qui font partie De Talabatil Ilm Al-Kibar Qui rentrent aussi Dans le terme De Ahlidikr Les gens du rappel Vers qui tu peux Te tourner Pour poser des questions Etc Et te répondra En fonction de ce qu'Allah Il y aura permis De connaître De sa religion Il y a plusieurs manières Etc Donc le fait Le fait que tu connaisses Les degrés des savants Le fait que tu fasses La distinction Entre Kibar Al-Ulama Entre Al-Ulama Entre Talabatil Ilm Al-Kibar Entre Talabatil Ilm Al-Sirar Et D'une importance Capitale Pour toi Car Comment veux-tu Revenir Dans En-Mahawazil Vers les grands savants Si tu ne sais pas Qui sont les grands savants Comme cela Comment veux-tu Revenir Vers les savants Vers les gens du rappel Si tu ne sais pas Non plus Qui sont les gens du rappel Ce que nous avons Appris ici Aujourd'hui Donc cette règle Comment faire la différence Entre un savant De Un savant Qui est De quelqu'un Qui ne fait pas partie Pardon Des savants Comment faire la différence Entre le savant Et celui qui Qui n'en fait pas partie Cette chose là Est une importance Capitale pour toi Car Si tu veux Obéir A Allah Dans Cet ordre Qu'il te donne Demandez Aux gens du rappel Si vous ne savez pas Il te sera impératif De savoir Qui sont les savants De qui De ceux Qui n'en sont pas partis Afin de savoir Vers qui tu reviendras Pour poser tes questions Religieuses Comme cela Il te conviendra De savoir Qui sont Qui barrent le lama Afin de poser Certaines questions Qui ne sont posées Que à ces derniers Sauf en cas Où ces derniers Auront Auront Délégué la tâche A quelqu'un Qui sera peut-être Moindre Que eux Mais qui connaîtra mieux La situation De tel et tel pays Ou de telle et telle affaire Et à ce moment là C'est comme si tu étais Revenu vers les grands savants Puisque c'est eux Qui auront délégué Telle personne Qui sera en dessous Une chose qui est très importante Une chose qui peut être Une ambiguïté Pour certaines personnes Il y a dans certains pays Je pense dans La plupart des pays musulmans Des assemblées De grands savants Une assemblée qu'on appelle L'assemblée des grands savants Ce titre là L'assemblée des grands savants Est un titre Honorifique Comme on dit Cela ne veut pas nécessairement dire Que telle personne Qui est dans cette assemblée Fait partie réellement Des savants Qui ont atteint Ce rang De l'ishtihad C'est à dire Ce rang De l'effort d'interprétation Comme nous l'avons expliqué Précédemment Comme cela Le fait qu'une personne Fait partie de cette assemblée là Ne veut pas dire nécessairement Que cette personne Fait partie des bons savants Arad Ben Youn Comme nous l'avons expliqué Précédemment Vers qui tu te tourneras Ils font partie des savants De la Sunna Vers qui tu te tourneras Pour apprendre ta religion C'est à dire que Ce titre honorifique N'est pas en soi même Une recommandation Sans condition C'est à dire que Certes Pour que cette personne Faut rentrer dans cette assemblée là Il faut qu'elle ait atteint Un certain niveau de science Mais Ce ne sera pas Une recommandation Sans condition C'est à dire que Ça ne jugera pas De la viabilité Du manhèj De la voix De telle personne Ça ne jugera pas Non plus De la science Sans condition De cette personne Ce que je veux dire Par là C'est qu'il y a Beaucoup de grands savants Des personnes Qu'on appelle Qui ne font pas Nécessairement partie De l'assemblée Des grands savants Du pays où ils se trouvent C'est à dire que Vous avez l'assemblée Des grands savants Dans un pays Et il y a Certaines personnes Qui ont atteint Ce niveau Ce niveau D'effort d'interprétation Des ch'tirètes Qui font partie Des grands savants Qui ne font pas partie De cette assemblée Donc ça ne doit pas Être pour toi Un facteur Qui te servira De juger De telle ou telle personne C'est à dire Que telle personne Tu me dis Que c'est un grand savant Mais il ne fait pas partie De l'assemblée Des grands savants Dans son pays Non Ceci ne doit pas Être un facteur Sans condition Pour juger Tel et tel Savant Mais plutôt Le facteur Et la règle Et la règle Que nous a donné L'imam Shatibi Comme nous l'avons Expliqué Au début Du cours Comme cela Un dernier Commentaire Par rapport Donc là Nous sommes toujours Dans la position Authentique Des gens de la Sunna En ce qui concerne Les savants Et leur place Qu'il leur donne Et les droits Et les devoirs Envers les savants Un dernier commentaire Par rapport A cela Le fait de revenir Vers les savants De leur demander Le fatwa Comme cela Nous avons Nous sommes Partis sur un autre sujet Le sujet De savoir Les Les rangs Des savants Et leur Degré Comme cela Une Une ambiguïté Que Certaines Personnes Lancent Comme cela Et ce Depuis De longues Années Le fait De dire C'est à dire Il nous Enjoigne A revenir Vers Les grands Savants Si tu lui Rapportes La parole De Un tel Ou un tel Parmi L'ulama Une parole Qui sera Argumentée Par des Preuves Du Coran Et de La Sonna D'après la Compréhension De nos Pueurs Prédécesseurs Il te dira Mais cette Personne Là Ne fait Pas Partie De Kibar L'ulama Il ne fait Pas Partie Des Grands Savants Il nous Convient De revenir Vers Les Grands Savants Il nous Est Obligatoire De revenir Vers Les Grands Savants Une Partie De Cette Ambiguïté Tu as Compris Dans ce Que nous avons Expliqué Que c'est En effet Une Ambiguïté De par Le fait Que Il y a Certaines Questions Certes Où tu Devras Revenir Vers Les Grands Savants Les gens Qui ont atteint Ce rang D'effort Mais il y a Certaines Questions Où tu Ne seras Pas Nécessairement Amené A revenir Vers eux C'est à dire Que la Parole D'Allah Azzawajal Demandez Aux gens Du Rappel Si vous Ne le Savez Pas Les gens Du Rappel Est Une Parole Générale Qui Englobe Certes Les Grands Savants Les Savants Ceux Qui Sont En Dessous De Eux Aussi Les Grands étudiants En Science Qui Ne Qui Ont Un Niveau Dans La Science Et Qui Sont A Donner Des Réponses Juridiques Cette Parole Elle Englobe Toutes Ces Personnes Là Donc Pas Uniquement Les Grands Savants Donc Cette Parole Là Est Une Ambiguïté Tu Comprendras Cette Ambiguïté Par Cela Aussi Par Ce Qui Est Voulue Par Alayna Bilkibar Parfois Et Bien Souvent Ceux Qui Te Dites Cette Parole Là Revenez Vers Les Grands Savants Ils Vole Par Cela Les Jans Que Eux Ils Ont Mis En Tant Que Grands Savants Ils Ont Voulue Simplement Restreindre Le Cercle Des Grands Savants A Ceux Que Eux Estiment Comme Étant Les Grands Savants C'est Une Parole Que Nous Entendions Depuis Très Longtemps Lors Qu Ces Jans Là Les De L'innovation Lorsqu'il Disait Cette Parole Là Lorsque Nous Le Rapportions Des Paroles De Rabbi Ibn Hadid Matkhali Il Nous Disait Alik Alik Alkibar Qu'est-ce Que Vous Voulez Dire Par Là C'est Exactement Ca Qu'il Voulait Dire Et Cette Ambiguïté Là Ils L'ont Prise De L'ambiguïté Que Nous Avons Détallée Juste Avant Le Fait Que Che Rabi Ibn Hadid Matkhali Comme Autre Que Lui Parmi Kibar Il Ne Fait Pas Partie De L'assemblée Des Grands Savants Dans El Mamlak Al Arabiya Suudiya Il Ne Fait Pas Partie De L'assemblée Des Grands Savants Donc A partir De Là Ils Te Disent Cheikh Rabia Il Ne Fait Pas Partie De De L'assemblée Des Qu'il Faisait Partie Des Grands Savants De Cette Communauté Vers Qui On Revient Lors De En Nawazil Les Affaires Comme Nous L'avons Apporté Les Grandes Affaires Qui Touchent L'ensemble De La Communauté Cheikh Rabia Comme Autre Que Lui Bien sûr Je L'ai pris Comme Exemple Car C'est Une Chose Que Nous Entendons Depuis De Longues Années Alaykab El Kibar Donc Ceux Que Vous Vous Avez Jugé Comme Étant El Kibar Et Lorsque La Parole De Ces Kibar Qui Sont Même Pour Eux Estimés Comme Étant Des Kibar Va A L'encontre De Ceux Qu'ils Croient Et De Leur Menhaj De Leur Méthodologie Et Bien Ils Ne Prennent Pas Leur Parole Et Ils Te Ramènent La Parole D'un Autre Parmi Les Savants Que Eux Mêmes Ont Mis A La Place De Kibar Et C Vous Avez Compris Cette Ambiguïté C'est Une Ambiguïté Qui Est Très Connue Malheureusement Donc Prenez Y Garde Est Ce Que Ce Ce C'est C'est Obligation Pour Toi Une Personne Qui Soit Apprendre La Religion D'Allah D'aller S'assoir Auprès De Kibar Il Ul Comme On L'a Vu Il A Certaines Questions Oui Tu Devras Revenir Vers Kibar Mais Ces Questions Là C'est Une Infime Partie Des Questions Que Le Musulman Peu Se Poser Tout Au Long De Sa Vie Si On Restreint Le Nombre De Personnes A Qui Tu Auras Tu Seras Autorisé De Revenir Pour Poser Des Questions Dans Ta Religion Demander Le Fatwa Et Et Il Beaucoup De Jans Dans Cette Communauté Qui Tomberont Dans La Gêne Et Ceci N'est Pas La Religion D'Allah Tabara Kawa Ta'ala Une Deuxième Un Deuxième Droits Qu'on Les Savants Sur Nous Un Deux 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 Le Le Deux Tu Dois Le Obéir Et Les Suivre Bien Sur Dans Ce Qui Est Légiféré Et Dans Le Bien Et Non Dans La Désobéissance A Allah Tabara Kawa Ta'ala Car Allah Azzawajal Dit Comme Dans Ce verset Que Le verset Numéro 59 De Surat Nissa La Surat Numéro 4 Les Femmes Le verset Numéro 59 Où Il Dit Dans Le sens Approximatif De Ces Paroles Tabara Kawa Ta'ala Au Les Croyants Obéissez A Allah Et Obéissez A Messagers Et A Ceux D'entre Vous Qui Détiennent Le Commandement Et Comme Nous L'avons Dit Ceux Qui Détiennent Le Commandement Ici Oulil Amar Ce sont Les Gouverneurs Ainsi Que Les Savants Comme L'ont Expliqué Les Savants De L'exégèse Du Coran Une Troisième Chose Un Des Envers Eux Et Le Fait Que Tu Ne Dois Pas Les Critiquer Les Chercher Après Leurs Erreurs Et Courir Après Leurs Erreurs Plutôt Et Tu Ne Dois Pas Les Amoindrir Et Rabaisser Leur Rangs Et Chercher Par Cela A Les Rabaisser Et A Les Dévaloriser Aux yeux Des gens Et Ici Nous avons Certaines Règles Qui Viennent Conditionner Cela Des Règles Très Importantes On Va Pas Toutes Les Évoquer Ici Mais Pour Résumer Il Faut Savoir Que Les Savants De La Sonna On Par Des Savants De La Sonna Qui Sont Connus Comme Tels Comme Mettant Des Des Genres De Science Et Qui Sont Partie Des Savants De La Sonna Ce Ne sont Pas Des Personnes Qui Sont Infaillibles Celui Qui est Infaillible C'est Le Prophète Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Al-Ma'asoum Les Savants Quels Qu'ils soient Ne Sont Pas Infaillibles C'est A Dire Que Ces Derniers Sont Des Hommes Qui peuvent Tomber Dans Excusables Et Parfois Ils Le Seront Moins Mais Dans En Général Les Erreurs Dans Lesquelles Tombe Les Savants De La Sonna Connue Comme Telle Connue Comme Des Savants Qui Recherchent La Vérité Connue Pour Leur Science Et Leur Bonne Méthodologie Ce Seront Des Erreurs Aux Quelles On Trouvera Des Excuses Et Comme Cela Cheikh L'Islam Ibn Taymiyyah Rahmahullah Ta'ala A écrit Un livre Qui Est Très Important Au Sujet Des Erreurs Des Savants Et Il A Rapporté Beaucoup 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 D'excuses Données A Aux Imams De Notre Communauté En Ce Qui Concernent Les Erreurs Dans Les Les Ils Auraient Pu Tomber Et Cet Ouvrage Qui S'appelle Raf' Al Malam An Il A Immati L A Lam Un Petit Épitre Qui N'est Pas Très Long Et Très Bénéfique Dans Cela Qui Nous Permet Lorsque Nous Lisons Et Nous Compronons Ce Libre Là D'excuser Nos Savants Et De Comprendre La Divergence Qu'il Y A Entre Les Savants De Comprendre Pourquoi Cette Divergence Que Bien Souvent Par Exemple Le Hadith Qui Est Un Hadith Clair Que Toi Tu Penses C'est Quelque Chose Qui Est Une Chose Acquise N'est Pas Arrivé Aux Oreilles De Tel Et Tel Imam Qui Lui Est Arrivé Aux Oreilles Mais Qu'il A jugé Non Authentique Parce Que La chaîne De Transmission Par La Quelle Il a été Rapporté C'est Une Chaîne Transmission Faible Et C'est Par Toutes Ces Excuses Que Les Savants Rapporté Par Celle Celle Que Cheikh L'Islam Taimiyah Rapporté Dans Cette Épitre Donc Ces Excuses Là Que Nous Trouvons A Nos Savants Un Point Qui Est Très Important Qui Va Nous Ramener Vers Une Règle Des De L'innovation Que Nous avons Déjà Évoqué Il Il A De Cours De Cela Le Fait Que Tu Excuse Les Savants Les Imams D'être Tombé Dans Telle Et Telle Erreur Puisque Tu Penses Le Bien Tu As Une Bonne Pensée Sur Eux Ils Sont Tombé Dans Cette Erreur Même S' Ils Sont Tombé Dans Cette Erreur Pour Telle Et Telle Raison Tu Leur Trouve Des Excuses Et Tu Leur Trouve Des Excuses Et Tu Les Respectes Malgré L'erreur Dans Quelle Ils Sont Tombé Ici Encore Une fois Je Répète On Parle Des gens De La Sunna Qui Sont Connu Comme Étant Des Il Il A D'autres Règles Qui S'appliquent A Lui Comme Cela Une Personne Qui A Manage Authentique Mais Qui N'a Pas De Science Et Qui A Voulu Faire Un Effort D' Interprétation Sur Telle Et Telle Affaire Et Que Ce sera Trompé Ça C'est Une Autre Affaire Aussi Cette Personne N'a Pas De Les Outils Pour Faire Cet Effort D'interprétation Ici On parle Vraiment Des Jambes De Science Reconnus Pour Leur Science Et Reconnus Pour La Viabilité De leur Manage Le Fait Que Tu Leur Cherches Des Excuses Et Que Tu Leur Trouves Des Excuses Et Que Tu Respectes Ces Savants Et Ces Imams Là Cette chose Là Ne Va Pas En Contradiction N'est Pas En Contradiction Avec Le Fait Que Tu Réfutes Cette Erreur Et Le Fait De Réfuter Cette Erreur Bien sûr Ça N'appartient Pas A Des gens Comme Nous De Réfuter Ces Erreurs Là Bien sûr On Parle Des Savants Les Savants Qui Réfutent Les Erreurs D'autres Savants Lorsque Ils Récutent Les Erreurs Dans lesquelles Sont Tombé Certains Savants Certains Imams Cela Ne Contradit En Rien Le Respect Qu'ils Ont Pour Ces Imams Là Il Faut Bien Mettre Cela Devant Nous Une Chose Une Ambiguïté Qui A été Rapportée Par Plusieurs Personnes De Nos Jours Comme Précédemment Le Fait Qu'ils Dise Que Si Tu Réfutes Telle Et Telle Person Quand Je Sera Une Mauvaise Un Mauvais Comportement Que Tu Auras Envers Cette Personne Là Nous A Notre Niveau Bien Sûr Nous Prenons La Parole D'un Des Savants Qui A Réfuté Parmi Les Savants Et Nous Disons Voilà Telle Personne A eu Raison Pour Telle Et Telle Preuve Les Preuves sont Là Des Preuves Claires Du Coran De La Sonna D'après La Compréhension De Nos Prédécesseurs Et Ceci Est Clair Que Cette Réfutation Est La Vérité Par Par Telle Et Telle Par Cette Chose Là Ne Contradit En Rien Le Fait Que Tu Respectes Ce Savant Là Que Tu L'estimes Que Tu As Un Total Respect Pour Lui Et Que Tu L'estimes Comme Parmi Les Imams De La Sonna Plut Même Comprenez Bien Cette Chose Là Le Fait Que Tu Acceptes Que Cette Personne Là Cet Imam De La Sonna Soit Tombé Dans Une Erreur Cette Chose Là Est Une Manière Pour Toi De Grandir Et De Donner Le Respect Qui Se Doit A Cet Imam Et De Remplir Tes Devoirs Envers Cet Imam Le Fait Que Tu Remplis Tes Devoirs Par Le Conseil Et Par Le Fait Que Tu Ne Te Fanatise Pas Par Rapport A Cette Personne Tu N'es Pas Fanatique De Cette Personne Là Et Ceci Fait Partie Des Devoirs Comme Nous Allons Le Rappeler Ici Parmi Les Devoirs Que Tu As Envers Les Savants De La Sonna Le Fait De Ne Pas Être Fanatique Envers Eux C'est A dire De De Leur Propre Personne Un Tel Que Tu Respectes Sa Parole Que Tu Prends Sa Parole Que Tu Suis Sa Parole Tu Suis Sa Parole Parce Que C'est Un Tel Parce Que C'est Son Nom Parce Que C'est Telle Personne Même S'il Fait Partie Des Plus Grands Imams De La Sunna Cette Personne Peut Quelle Ils Sont Tombé Donc Pourquoi Es Tu Choqué Et Pourquoi Es Tu En Colère Lorsqu'on Te Dis Qu'un Tel Et Un Tel Parmi Les Imams Contemporains Parmi Les Grands Savants Contemporains Sont Tombés Dans L'erreur Se Sont Trompés Sur Telle Erreur Tu Mais Tu Acceptes De Dire Que L'Imam Ahmad S'est Trompé Dans Telle Et Telle Affaire C'est Donc Il Y A Un Problème Dans Ton Man Hed Il Y A Un Problème Dans Ta méthodologie Ta Manière De Comprendre La méthodologie De Nos Pieux Prédécesseurs Ils n'étaient Pas Comme Cela Plut Nous Voyons Que Il Prenait La Science De Ceux Qui Et Revenaient Sur Des Paroles Qu'ils Avaient Eues Et Lorsqu'il L'aurait été Mis En Avant La Sonna Du Prophète Sallallahu Aleyhi Wasallam Même Si La Personne Qui Le Rapporte La Sonna Est Une Personne Qui Est En Dessous De Par Exemple Abu Bakr Siddiq Raviyallahu Anhu Qui Est Le Savant De Cette Communauté Après Le Prophète Sallallahu Aleyhi Sallam Cette Personne Prenez La Science Parfois De Sa Fille Aisha Sallallahu Anha Lorsqu'elle Lui Rapportait Des Sonnans Du Prophète Sallallahu Aleyhi Sallam Comme Cela Et Cela Vous La Deuxième Meilleure Personne De Cette Communauté Après Le Prophète Sallallahu Aleyhi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Aucun Doute Parmi Des Grands Compagnons Mais Qui Était En Dessous De Lui Et Ceci Est Notre Croyance La Croyance Que La Meilleure Des Comme Nous L'avons Dit Parmi Les Droits Expend Les Savants Sur Nous Et Nos Devoir Envers Le De Ne Pas Parler Sur Le Honneur De Ne Pas Les Rabaisser De Ne Pas Les Critiquer Comme Cela Nous avons La Parole De Ce Grand Savant Qui est Ibn As Salkir Qui Rapporte Cette Parole Où Il dit Certes La Viande Des Savants Est Empoisonnée Pourquoi Cette Expression Ceux Qui Ne La Comprennent Pas D'après La Parole D'Allah Comme Nous L'avons Rappelé Précédemment Donc Cette 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 Image Que Qui A été Donnée Par Cette Iperbole Qui A été Donnée Par Allah Dans Son Libre Où Il Dit Excusez Dans Ce verset De Sarak De Chorak C'est à dire Les appartements Dans Le verset Numéro 12 Où Il Dit Et Ne Médisez Pas Les Un Des Autres L'un De Vous Aimerait Il Manger La Chaire De Son Frère Mort Non Vous En Aurez Horreur C'est à dire Que Allah A Parler De La Médisance Et A Donner Cette Image En Ce qui concerne La Médisance Le Fait Que C'est Comme Le Fait De Manger La Chaire De Son Frère Mort Et Pour Cela C'est Certes La Viande Des Savants Est Empoisonnée C'est à dire Au moment Tu Et Nous Nous Allons Nous Arrêter Sur Cela La Première Et Ce Grand Innovateur Qui A Propos Duquel Nous Avons Déjà Parlé Plusieurs Fois Qui Est Aboul Hassan El Ma'aribi Moustafa Ibn Ismail Sulaimani El Mishri Aboul Hassan El Ma'aribi Qui A Une Grande Fitna Pour Les gens De La Sunna Ces Dernières Décennies Nous avons Apporté Plusieurs De Ces Règles Qui Ont A été Reprises Après Lui Par Ali Al Halabi Et Son Groupe Qui Ont Adopté Ces Règles Là Que Nous Avons Expliquées Il Y A De Cours De Cela Où Nous Avons Expliquées Certaines Règles Qui Sont En Rapport Avec La Science De La Critique Et De L' 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 Cette Personne Aboul Critique Des Savants De La Sunna Et En Particulier El Shire Rabih Ibn Had Il Mat Khali Habid Allah Ta'ala Qui L'a Réfluté Dans Plusieurs Réflutations Qui étaient Qui Sont Que Vous Trouverez Qui Sont Édité Qui Se Trouvent Sur Son Site Je Vous Conseille Pour Ceux Qui Comprendent La Langarade De Revenir Vers Ces Réflutations Car Ce Ce Des Réflutations Qui Montrent La Place De Ce Grand Savant Et Sa Manière Qu'il A De Réfluté Et Sa Manière Que Nous A Connu De Lui Lors Qu'il Souhaite Réfluté Les Genres De L'innovation Cette Chose Que Nous avons Connu De Lui Lors De Plusieurs Troubles Qui ont Touché Les 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 Des Dernières Décennies Sa Méthodologie Sa Manière Qu'il Avait De Réfluté Les Genres De L'innovation Par Des Réflutations Des Roudoud Qui étaient Très Puissants Il A Écrit Des Des Livres Des Articles Très Puissants En Réflutation A Ces Personnes Là Et Cette Manière Que Nous Connaissons De Hachir Qu'il a de Réfluté Les De L'innovation Et Les gens Qui Apporte Mal A Cette Da'wah Da'wah Salafiyya Ici Cette Personne Aboul Hassan Ma'ribi Qui Lui A Mis Tous Ses Efforts Tout En Oeuvre Pour Critiquer Les Genres De La Sonna Et Qui A Même Inventé Des Règles Inventées Qui A Même Inventé Des Sois Disons Savants De L'innovation Et A Côté De Cela C'est A Des Règles Dans Al-Jaf Ou Ta'di La Critique Et L'éloge Il En Inventé Des Règles Qui Sont Très Dangereuses Que Nous Avons Déjà Évoqué Et A Côté De Cela Il Ne Ne Connait Concernant L'honneur Des Inventé Pour Préserver L'honneur Qui N'est Pas Préservé Bien Sûr Des Jans De L'innovation Des Têtes Des Jans De L'innovation Cette Règle Que Nous Avons Déjà Expliqué Qui Est Nous Nous Rectifions Les Erreurs Mais Nous Ne Faisons Pas Tomber Les Hommes Ou Ne Critiquons Pas Nous Ne Critiquons Pas Les Hommes Nous Sohihou Ou Nous Jabrihou Comme cela Cette Règle Que Nous Avons Déjà Évoqué Lorsqu'il Parlait De Al Manhaj Al Wasi' Al Afiyah C'est-à-dire Ce Manhaj Cette Voie Qui Englobe Toute Personne Qui Est Un Manhaj Qui Est Large Qui Accepte Les Les L'Ikhwan Qui Accepte L'Ettablir Qui Accepte Qui Accepte Et Subhanallah Nous Remarquons Que Cette Personne Là Comme Ceux L'ont Suivi Dans Cela Comme Ali Al Halabi Et Tous Ces Suiveurs Et Bien Ils Acceptent Toutes Les Personnes Sauf Les gens De La Sonna Les gens De La Sonna Ils Ne Les Accepte Pas Ils Les Critiquent Et Il Les Sortent De Ce Manhaj Al Afiyah Al Hamdoulillah Nous Ne Voulons Pas Rentrer Dans Son Manhaj A Lui Bien Au Contraire Ensuite Juste Après Cette Fitnée D'Aboul Hassan Ma'ribil Il y a eu Une deuxième Personne Et On va Terminer Sur Celui Qui Est Falih Al Harbi Falih Al Harbi Qui Faisait Partie Des Samans De Médine Qui Est La Tête De Ce Qu'on Appelle Al Haddadiyya Al Jadidah Al Haddadiyya Qui Est Un Groupe Comme Cela Que El Shire Al Rabbi An Nihadi A Expliqué Les Bases Et Les Fondements De Ce Groupe Donc Vous Le Trouverez On aura Peut-être L'occasion On aura Sûrement L'occasion D'en reparler Dans un Court Entier Sur Ces Derniers Al Haddadiyya Qui Eux Parmi Les Plus Grandes De Leurs Caractéristiques Et Les Caractéristiques Principales De Ce Groupe Là Le Fait Qu'il Critique Les Savants Et Qui Bien Souvent Ils Les Font Ces Grandes Critiques Et Ces Paroles Dures Sur Les Jans De La Sonna Et Ceux Qui L'ont Suivi Dans Cela Jusqu'au Jourd' Aujourd'hui Nous Remarquons Cette Manière Qu'ils Ont De Parler Sur Les Jans De La Sonna En Utilisant Des Paroles Qui sont Dures Et En S'acharnant Contre Eux D'une Manière Qui N'est Pas Connu Chez Les Jans De La Sonna Plutôt Les Jans De La Sonna Sont Des Jans Qui Sont Juste Lorsqu' Qu'il Voit Une Erreur Sur Quelqu'un Il Ne S'acharne Pas Contre Lui En Utilisant Tous Les Moyens Possibles Et Inimagina Pour Faire Tomber Cette Personne Pour Faire Tomber Cette Personne Pour Faire Tomber La Tête De Cette Personne Chose Qui Est Connu Chez Les Jans De L'Innovation En Particule Cette Personne Faire L'Harb Qui Avait Des Paroles Très Lourdes Et Très Dangereuses Qui Pouvaient Être Apparenté A Du Tekfir C'est A Le Fait Que Ces Jans Estimaient Comme Des 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 De L'Innovation Cette Parole Qu'il Donna Par A A Ces Savants On Parle Des Savants De La Sonna Était Apparenté Parfois Du Tekfir Le Fait Qu'il Juge Que Ces Jans Là N'étaient Pas Musulmans Même S'il Ne Juge Pas Non Musulmans Mais Ces Paroles Était Apparenté A Cela Donc Cette Personne Farih Al-harbi Qui Fait Parti Du Groupe De Al-habdaliya Qui Est Un Groupe Qui Se Démarque Par Leur Non Respect Et Leur Critique Leur Respecte Pas Les Jans De La Sonna Les Savants De La Sonna Qui Les Critiquent Et Ne Respecte Pas Leur Honneur Et Bien Ces Personnes Là S'apprentront A Tel Ou Tel Secte Parmi Ces Sectes De Des Jans De L'innovation Qui Se Sont Tous Accordés Sur Le Fait De Ne Pas Respecter Les Savants De La Sonna Aujourd'hui Tu Ce qui est Important A Savoir Par A Jama'at Et Tablir Vous Trouverez Vraiment Je vous enjoint A celui qui peut lire Ce livre Al-Qawl El-Balir Fid Tahdir Et Jama'at Et Tablir Vous l'avez Dans la mosquée Ici Il est là Dans la mosquée Qui est écrit Par ce grand savant Hamoud Tuijili Rahman Allah Ta'ala Où il explique Vraiment Tout ce qui concerne Cette secte Là Et parmi Ces choses Pourquoi Je vous en parle Aujourd'hui Une chose Ce qu'il faut Comprendre C'est que Cette secte Là Jama'at Tablir Même s'ils se Prétendent Être des gens Qui appellent Au bon comportement A Le fait De se pardonner Les uns les autres Que les musulmans Doient vivre Tous ensemble De ne pas parler D'un tel innovateur Un tel Sonna Etc Comme Vous l'avez Bien souvent entendu Ce sont des gens Qui font partie Des plus grands ennemis De cette Da'awa De cette Da'awa Au tawhid A la fayl A l'histit d'Allah Tablaka wa ta'ala Et qui font partie Des personnes Les plus dures Envers les savants De la sonna Et ils ont des paroles Qui sont très très dures Concernant Les savants De la sonna Parmi les prédécesseurs Comme les contemporains Et vous trouverez Certaines de ces paroles Dans ce livre El Qawla el Balir Inchallah On aura l'occasion Aussi d'en parler C'est vraiment Comme on l'a dit Des cours qui sont généraux Pour vous expliquer Ces principales caractéristiques Concernant Les Les Caractéristiques principales Des gens de la sonna Et du groupe Ahl sunna wal jama'a Une dernière chose Rapidement Qui rentre aussi dans cela Ce sont les degrés On a expliqué les degrés Concernant les gens de science Aussi les degrés Parmi Concernant les étudiants en science Une chose très importante Comme j'ai l'habitude De le rappeler Le fait d'être minutieux Lorsque tu parles de quelqu'un Que tu élèves quelqu'un Ou que tu rabaises quelqu'un Les étudiants en science Ce qui est plus à notre portée Par exemple Ici en France Puisque ici Nous n'avons pas de savants Comme vous le savez Ca m'amène à parler Sur une chose aussi Qui s'appelle Je crois L'assemblée des savants D'Europe Européen Le comité de la fatwa européenne Qui réunit un nombre de personnes J'ai oublié de parler de ça Excusez-moi Qui n'auront rien à voir Avec des savants Bien sûr Comme vous l'avez compris Et qui sont Qui réunissent Toutes les personnes Les pires ennemis De cette da'wah Da'wah tawhid Ou la sunnah Ils les réunissent Et ils sont Ils forment le comité De la fatwa européenne A leur tête Je crois encore aujourd'hui Yusuf el-Karada Oui Qui fait partie des plus grands ennemis De la sunnah Comme vous le savez Et bien Prenez garde Et mettez en garde Vos familles Contre ces gens-là Le comité de la fatwa européenne Parfois Certains peuvent avoir Comme on dit De la poudre aux yeux Voir un comité De la fatwa européenne C'est eux qui comprennent mieux Ce dans quoi nous vivons Ici en Europe Etc On va revenir vers eux Bien sûr Je ne parle pas de vous Je parle plus Pour vos familles Les gens qui sont autour de nous Qui ne connaissent pas En détail Cette da'wah Et ce manhaj Et bien Mettez-les en garde Contre cela Le comité de la fatwa européenne Peut-être que vous ne savez pas Mais ça existe Un comité de la fatwa européenne Qui reçoit des fatwa par Bien souvent par internet Comme ça Ou comme des sites Comme fatwa online Ce genre de choses Donc vous savez que ces choses-là Ce sont des choses Qu'il faut délaisser Ce sont des personnes Des gens de l'innovation Les étudiants en sciences La manière que tu as D'élever ou de rabaisser quelqu'un Il faut bien savoir Que l'étudiant en sciences C'est comme cela Il a plusieurs degrés Une personne qui s'appelle Étudiant en sciences Il faut bien comprendre Quel degré Cette personne a atteint Tu ne pourras pas Bien sûr comprendre Exactement Ou savoir exactement Ce n'est pas quelque chose Qui se jauge avec un thermomètre Par exemple Savoir que telle personne A atteint tel degré Dans la science Etc Mais c'est quelque chose Que tu pourras savoir Par certains Certains repères Et certains Certains éléments extérieurs Comme par exemple Le nombre d'années Que la personne a étudié Quelque chose de très important Deux, trois, quatre ans C'est quelque chose De vraiment basique Dans l'étude de la science Sachez-le Même si vous êtes ici en France Il ne faut pas que les gens Vous prennent pour Comment dire Comme du bétail C'est-à-dire Suivez-nous Nous avons étudié Deux, trois ans Ça y est Nous sommes vos machaires Comme certains l'ont dit Clairement Ça vous embête De nous appléchir De m'appléchir Ça vous embête Certains ils l'ont dit Ici en France Des gens qui s'apparentent A la somna Prenez garde à cela Que les gens Ne vous prennent pas Pour du bétail Des gens qui ne sont jamais Partis étudier Qui n'ont jamais vu Peut-être les savants Peut-être pour certains d'entre vous Vous n'avez pas voyagé Etc Vous pouvez être Certaines personnes Peuvent se moquer de vous Je vous le dis Certaines personnes Peuvent se moquer de vous Et se moquent de nous tous En se faisant passer Pour des gens Qui ont vraiment étudié Deux, trois, quatre ans Dans l'étude de la science Ce n'est rien L'étude de la science C'est quelque chose Qui demande De longues années Comme il disait L'imam Ahmed Rahmahullah Et autres que lui Parmi Al-Salaf Il disait Ma'al-mihbara Et l'al-maqbara Avec Al-mihbara C'est-à-dire L'encrier Jusqu'à la tombe Jusqu'arriver A la tombe A ta mort Tu seras toute ta vie Dans Talab al-im C'est pour ça que Certains parmi L'ulama Al-kibar Ils le disent Je suis un étudiant En science Et Cette personne-là Nous avons la bonne pensée Sur lui Ce n'est pas un menteur Il est certes humble Mais il sait Qu'est-ce que La réalité de la science Il le sait Car il lit Les paroles des savants Il lit les ouvrages Des savants Il les a étudiés Pendant de longues années Il connaît sa place Et il connaît la place Des savants Et des imams Qui l'ont précédé Donc cette personne-là Ces grands savants Qui disent ces paroles-là Ce ne sont pas des menteurs Ils sont certes humbles Mais ce n'est pas Un mensonge Qu'il dit Je ne suis pas un savante Il le pense réellement Qu'il ne fait partie Que des étudiants en science Car il connaît les ouvrages Des gens de science Qui l'ont précédé Qui eux Ont étudié Pendant de très Très longues années Qui eux Sont sortis Dans l'étude de la science Comme l'imam Abou Hatim Ar-Razi Qui est parti A ses 20 ans Avant ses 20 ans Qui est parti à pied Faire le tour Et qui a une réhla Qui est très longue Qui a duré plus de 20 ans Il est sorti de chez lui Pour demander La science du Hadith Toutes ces années-là Et autre que lui Parmi les grands imams De cette communauté Donc faites bien attention Il y a ces facteurs-là Le fait Le nombre d'années Qu'une personne a passé Et vraiment Je vous le répète 3, 4, 5 ans Ça c'est quelque chose De basique vraiment Et la personne Qui aura étudié Ce temps-là Elle devra se conformer A ce que les gens de science Lui ont indiqué C'est-à-dire le fait De donner De redonner Ce qu'il aura appris Ce qu'il sera sûr D'avoir appris Et la meilleure manière D'être sûr De ce que tu as appris C'est d'avoir Que ta science A été validée Par la personne Chez qui tu l'as appris Ça nous amène A un autre sujet Le fait de voir Parmi ces éléments extérieurs Qui te permettent De juger Et de juger De la personne De cet étudiant en science Qui est devant toi Chez qui Cette personne a appris la science Premièrement Chez qui Est-ce que c'était Des gens de la sunnah Ou pas Est-ce que ces gens-là Sont encore sur la sunnah Est-ce que ces gens-là S'ils ne sont pas Sur la sunnah aujourd'hui Qu'est-ce qui a été dit Sur eux Comme par exemple Mohamed El-Imam Qui était le directeur Du Dara Hadith De Ma'abar Cette personne-là Les savants Quand ils ont parlé De lui Et bien Ils le disent Clairement que c'est une personne Qui ne faisait pas attention Sur Manhaj C'est-à-dire Ils donnaient des cours Sahih al-Bukhari Muslim Tafsir Etc Mais le Manhaj Ce n'était pas Sa priorité Pas du tout Bien au contraire Ce qui est rapporté Des étudiants Qu'ils ont étudiés là-bas Qu'ils déroutaient Parfois les gens D'aller vers Les livres de Manhaj Et c'est une personne Que déjà à l'époque Du Cheikh Mouqdel Rahmatallah Il disait Dans certaines cassettes Qui sont enregistrées Il disait Ya ahla ma'abar Entoum rassaloun Au bout les gens de ma'abar Vous êtes insouciants Parce qu'il y avait Des gens de l'innovation Déjà à l'époque De Cheikh Mouqdel Lorsqu'il était encore en vie Rahmatallah Ali Qui descendait dans son merkez A Mohamed El-Imam Donc c'est quelqu'un Dans le Manhaj Vous avez compris Donc quelqu'un Qui aurait étudié Chez ces personnes-là Il faut bien voir Est-ce qu'il a étudié Chez quelqu'un Qui lui était quelqu'un Qui était spécialisé Dans le Manhaj Qui était ou ou non Pour bien comprendre La personne qui est en face de toi Qui t'enseigne Ta religion etc Comme cela Est-ce que cette personne A vraiment étudié Chez les gens de sciences Une chose qui est très répandue Aujourd'hui Telle et telle personne S'est assise A quelques cours Des gens de sciences Et bien c'est devenu L'élève de un tel C'est l'élève De Cheikh Abdel Mouhsine l'Abbed Mouhsine l'Abbed Mouhsine l'Abbed Mouhsine l'Abbed Dans son assise Il y a 3000-4000 personnes Et cette personne-là Il s'est assise Tout au fond de l'assise Pendant même 2-3-4 ans Et c'est devenu son élève Par quel Comment il est devenu son élève Qu'est-ce que ça veut dire Devenir l'élève Et-il mis L'ulama Comme dans ce livre Qu'on a cité Au début du cours De Badreddin Ibn Jammah Etc Parmi ces livres Qui t'enseignent Comment étudier la science Comment te comporter En étant étudiant en science Comment faire la différence Entre l'ulama Et ceux qui n'en font pas partie Comment être Un vrai étudiant en science Et bien ils ont traité Ces sujets-là Le fait que Tel madame Il a une porte Bien précise Pour qu'une personne Soit appelée Thilmise Élève d'un tel Ou même être connue Auprès des savants Ce n'est pas quelqu'un Qui s'est même désigné Auprès d'un savant Qui est connu de lui Vous comprenez Peut-être qu'il connaît sa tête Mais il ne le connaît pas Donc il n'a pas suivi son parcours Vraiment faites bien attention à cela Et encore une fois Je vous appelle à être minutieux Sur les gens Lorsque vous parlez de eux Tel et telle personne Oui c'est l'élève d'un tel Tel et telle personne C'est Il a étudié chez un tel Mais Comment tu sais Qu'il a étudié chez un tel Parce qu'il t'a dit J'ai étudié chez un tel Vous le savez très bien Que beaucoup de gens Malheureusement C'est déjà arrivé Au jour d'aujourd'hui Leurs masques sont tombés Et c'est quelque chose Qui arrivera encore Des gens qui prennent Le public français Francophone Pour des ignorants Et du bétail Ici ce qu'on fait Alhamdoulilah Quand on apprend Les bases de notre manhajj Et ce qu'on a fait Depuis des années En vous mettant en relation Avec les savants Directement Et bien C'est afin De vous faire prendre Conscience de cette chose là Donc soyez réactifs Réagissez Par rapport à cette chose là Et faites bien attention A toutes ces choses là L'étudiant en science Et je termine Sur cette parole De Al-Shir Zaid Ibn Muhammad Ibn Ihad Ibn Matkhali Rahimahullah Qui faisait partie Des grands savants Il lui a été posé Cette question Et Ce qui est étonnant C'est que cette question A été posée Par internet Par des gens de France Le questionnaire Vient de France Il a été questionné Quel est le rôle Des étudiants en science Et Shir Rahimahullah De répondre Il fait partie De nos grands savants Shir Zaid Ibn Matkhali Rahimahullah Il a dit Dans le sens de ces paroles Le rôle des étudiants en science C'est de mettre En relation les gens De la masse des musulmans Avec les savants De la communauté C'est ça le rôle De l'étudiant en science Donc à partir du moment Où une personne Ne te mettra pas en science Dans ses cours Ne citera pas les savants Ne rapportera pas Les sources D'où il a pris la science Les sources D'où il le rapporte Ou à la base Déjà tu ne sais pas D'où est-ce qu'il a pris la science Cette personne là Et bien tu ne t'assois pas Chez lui Tu ne prends pas la science Comme certes cette religion Est une science Regardez donc De qui vous la prenez Soyez minutieux sur cela Et faites attention Lorsque tu rapportes Des paroles d'une personne Il n'y a pas de mal A dire Où est la preuve dans cela Demandez à la personne Où est la preuve Qui es-tu Je viens insister à ton cours Je ne te connais pas Qui es-tu Où est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu as fait Etc Qui te connaît Parmi les étudiants en science Parmi les ulamas Etc Ça nous amène encore A un autre sujet Qui est le sujet Des recommandations C'est quelque chose Qu'on t'chadra plus tard Incha'Allah Et ilahuna Et billahi tawfiq Wa sallallahu wa sallam Wa baraka Ala nabiyina muhammad Wa akhiru da'wana An ilhamdulillahi Wa rahbul alamin Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo